Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous en voyez une ici à l'écran, vous avez peut-être aussi dans votre imaginaire cette image du soleil qui émerge d'un élément liquide primordial et qui se pose sur quelque chose. Vous avez peut-être déjà en tête le nom égyptien de ce liquide primordial. Donc vous avez des images en tête et vous avez une idée de ce que pouvait être, de ce qu'on peut appeler peut-être des mythes. En tout cas, l'équivalent véritable du mythos grec n'existe pas vraiment en Égypte. Il y a très peu de mythes en Égypte sous la forme d'un récit narratif continu avant les époques tardives. Et cette forme, elle semble réservée dans un premier temps à des textes littéraires profanes et non pas à des textes religieux. Donc avant le premier millénaire, on est surtout obligé de reconstituer ces mythes, ce qu'on appelle des mythes, à partir de courts passages contenus dans des textes qui sont de nature très différente. Donc ces sources, comme l'ont souligné Serge Senon et Jean-Yoyot, sont d'une variété déconcertante. On a des textes funéraires, on a des hymnes, on a des textes rituels, on a des textes médico-magiques. Une liste que je vous donne ici qui n'est pas du tout une liste exhaustive, mais sur laquelle je vais m'appuyer pour ce cours exposé, qui s'appuie bien sûr sur les recherches d'éminents spécialistes qui vont de Dimitri Mex à Yuri Volokhin, qui vont de Suzanne Bickel, que je vais citer amplement, à Christian Zivikos, et bien évidemment le très regretté Yann Aspan, qui vient de nous quitter et qui était l'un des spécialistes les plus éminents de la question. Donc cette liste non exhaustive, tout comme n'est pas exhaustive ma bibliographie, que vous pourrez retrouver sur le site internet et sur laquelle je vais m'appuyer maintenant. Donc il est important de rappeler que ces conceptions cosmogoniques dont nous allons parler maintenant ne constituent jamais la thématique principale des textes que je vais vous citer. Ils servent avant tout, ces textes, un but funéraire, religieux, voire politique. C'est ce qui fait que John Baines, par exemple, disait qu'il est impossible d'accéder aux mythes eux-mêmes et qu'on a toujours sous les yeux, en quelque sorte, que des extraits employés à des fins qui n'ont rien à voir avec une explication de la création du monde. Ce sont donc ces textes des utilisations secondaires, comme le dit Yuri Volokhin. Pour le regretter, Yann Asman, on avait peut-être au départ un génotexte qui aurait pu prendre une forme orale, mais on a accès surtout à l'usage opérationnel sous la forme de textes funéraires ou rituels. Et enfin, et on le verra à la fin de cet exposé, une réalisation narrative, mais qui s'est opérée de manière assez tardive. En tout état de cause, à l'Ancien Empire, ce qui correspond au IIIe millénaire avant Jésus-Christ et au Moyen Empire, la première moitié du IIe millénaire avant Jésus-Christ, les sources dont nous disposons sont des textes funéraires, que l'on appelle textes des pyramides et textes des sarcophages. Un des aspects importants de ces textes funéraires, c'est l'analogie entre le processus créatif, le processus du créateur, et la renaissance du défunt, tel qu'on peut le voir dans cette formule, formule qu'on dit aux défunts dans les textes. « Puisses-tu te lever des sièges du Noun ? Puisses-tu venir à l'existence comme ton père Atoum ? » Il y a une expression en Égypte, mais qui est arrivée tardivement, qui regroupe cette notion de création du monde. C'est la « septepi », la première fois. Mais en fait, cette expression n'est utilisée qu'à partir du Nouvel Empire, c'est-à-dire la deuxième moitié du IIe millénaire. Alors peut-être existe-t-il, dès les textes des sarcophages, dès la première moitié du IIe millénaire, une expression qui pourrait être à peu près comme septepi. Par exemple, quand le dieu Ré dit « je suis Ré » dans ses premières apparitions, c'est « hau tepu ». Il y a d'autres expressions encore qui désignent le temps mythologique, comme « djerrek necher » « depuis le temps du dieu », ou l'expression « paout » qui veut dire « les temps immémoriaux » et qui va donner le terme « paouti you », « les immémoriaux », « les gens du temps immémoriaux », « les dieux primordiaux » ou, si vous êtes fan de Lovecraft, « les grands anciens ». Donc il y a très peu aussi d'images, de représentations même, de ces mythèmes en rapport avec la création du monde. Ces images sont non seulement rares, mais elles sont aussi assez tardives. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aborder ces différents mythes ou ces différents mythèmes cosmologiques de l'Égypte en les resituant dans leur contexte historique. Donc on va envisager ces textes, non pas comme le témoignage de croyances intemporelles dans une civilisation, la civilisation égyptienne, qu'on a longtemps considérée d'un caractère très conservateur et par sa remarquable longévité comme étant quelque chose d'homogène. On va au contraire, à l'instar par exemple de Suzanne Bickel, essayer de replacer ces textes dans les systèmes de croyances dont on pourra percevoir l'évolution tout au long de l'histoire égyptienne. Alors ces premiers textes sont gravés, sont dessinés dans les tombes des rois et de leur entourage. Ces premiers textes sont gravés dans les pyramides, c'est pourquoi on les appelle les textes des pyramides. Les tout premiers datent du dernier roi de la Vème dynastie, le roi Unas. Ce sont des formules funéraires, de nature en fait, elles aussi très variées, puisqu'on y retrouve des formules de protection, des formules d'offrandes. Le but, l'utilité de ces textes, c'est d'accompagner le défunt dans une sorte de déambulation à l'intérieur de sa tombe, à l'intérieur de la pyramide, dont il doit ressortir vivant, c'est très important, le texte le dit, vivant pour aller rejoindre dans le ciel les dieux et les étoiles du Nord que les égyptiens appellent les indestructibles puisqu'elles ne bougent pas dans le ciel. Donc on trouve dans ces textes des allusions et les allusions les plus anciennes à ce qu'on pourrait qualifier de cosmologie, à un temps d'avant la création. Par exemple, ce texte-ci qui nous dit « Ce roi est né de son père Atoum avant que le ciel ne fût venu à l'existence, avant que la terre ne fût venue à l'existence, avant que les hommes ne fussent venus à l'existence, avant que les dieux ne fussent nés, avant que la mort ne fût venue à l'existence. » Selon Serge Sonneron et Jean Yoyotte, ce texte-ci décrit une relation de pré-existence, de pré-création, un chaos primordial qui ne pourrait être expliqué que par la négative du présent. Mais Suzanne Bickel, elle, l'interprète différemment. Elle nuance en disant que ce texte-ci ne reflète pas l'antériorité au processus de création, mais que c'est simplement une formule destinée à dire que ce roi-ci est antérieur, et donc plus puissant que ces fameux paoutis ou ces fameux dieux primordiaux. Alors, il y a certaines notions qui existent dès les textes des pyramides, comme par exemple l'antériorité du fameux noun. Cette entité liquide, cet élément liquide, qui peut se confondre avec d'autres notions d'éléments liquides, comme le flot Agheb ou le flot Hehu, par exemple. Et donc ce noun, dont vous voyez qu'il est déterminé, donc le déterminatif, c'est un signe qui se met à la fin du mot, qu'on ne prononce pas, mais qui catégorise le mot. Ce déterminatif, ce sont justement ces trois vagues des flots. Une autre notion qui existe dans les textes des pyramides, c'est la notion de démiurge autogène, un dieu qui s'auto-crée, qui se crée lui-même. Et il est nommé Atoum dans les textes des pyramides. Alors, la notion d'Atoum, c'est une notion très intéressante, puisque la racine thème, qu'on retrouve par exemple dans l'arabe tamam, ça veut dire à la fois compléter, achever, mais ça veut dire aussi, en égyptien, ne pas exister. Donc c'est un dieu très ambigu. Et ici, dans cette formule, « Salut à toi Atoum, salut à toi Repri », qui est venu à l'existence de lui-même, il y a un autre terme, « Repri », qui s'écrit peut-être, vous le savez-vous, avec le fameux coléoptère égyptien. Ce terme « Reper » veut dire arriver, advenir, venir à l'existence. Et le substantif de ce verbe est souvent traduit par « transformation ». Une autre notion existe déjà dans les textes des pyramides, c'est la notion d'Eneade. Eneade, c'est ce collège de neuf dieux. Alors, ça vient du fait que le système grammatical égyptien a une manière de compter qui est différente de la nôtre. Il y a bien sûr l'unité et il y a le pluriel, mais entre les deux, il y a le duel. Il y a une terminaison qui existe pour les éléments qui vont par deux, les yeux, les oreilles, les jambes, les pieds, etc. Et donc, le pluriel pour les égyptiens commence à partir de trois éléments. Ce qui fait que neuf, c'est le pluriel du pluriel, c'est le pluriel au carré. Parmi ces dieux antérieurs, ces dieux de l'Eneade, les textes des pyramides décrivent le processus créatif, surtout en faisant allusion à deux d'entre eux, qui sont Chou et Tephnout. Et là, je vais revenir un peu plus longtemps sur ce passage-là, qui est un passage extrêmement intéressant, qui dit « Atoum répris, tu t'es élevé en tant que but élevé, tu t'es levé en tant que ben-ben dans le château du Phénix, la hut-benu, on va revenir dessus, à Héliopolis, tu as craché Chou et expectoré Tephnout. » Alors, je vous montre ici la transcription du texte égyptien des pyramides pour vous montrer un peu comment on écrit justement ces notions-là. D'abord, on va revenir à la notion de ben-ben et de hut-benu, le fameux château du Phénix, ce qu'on traduit par château du Phénix. Donc, on a cette notion-là, ici, vous voyez le ben-ben, qui est déterminé avec, ici, ce déterminatif qui est une sorte de pierre, une sorte de pierre levée, on ne sait pas trop, d'obélisque. Et puis, la hut-benu, qui est un château dans lequel, dans lequel, un bâtiment dans lequel on peut voir un oiseau. Le nom de ben-ben et le nom de benu sont apparentés au même verbe, ou-ben, qui signifie à la fois s'élever et briller, et qui a bien sûr un rapport avec le soleil. Ce ben-ben est sans doute une pierre que l'on révérait à Héliopolis, qui est devenue la ville du soleil, dans laquelle les Égyptiens révéraient le dieu Atoum. Et l'oiseau, lui, a été représenté au Nouvel Empire comme un héron cendré. Ce héron cendré, c'est, dans des textes plus tardifs, le bas, on va revenir sur ce terme, le bas du dieu Ré, et sa capacité à se régénérer et à briller une nouvelle fois chaque matin. Et c'est cet oiseau benu qui va donner, bien plus tard, la légende gréco-romaine du Phénix, qui va devenir, par ailleurs, un symbole chrétien. Pour ce texte, on a aussi la notion de ce créateur qui engendre ses propres enfants par ses propres sécrétions. Ce sont les termes Ixèche et les termes Tefnout. Et les termes, pardon, Tef. Donc, pour Chou, on dit Ixèchenek, tu as craché et tu as expectoré Tefenet. Et vous voyez bien qu'il y a une assonance ici, à tel point que les égyptologues se sont demandés si, par exemple, pour Tef, c'est un véritable verbe ou si le verbe n'aurait pas carrément été inventé par les exégètes, comme d'ailleurs Thomas Schroemer a bien montré qu'on peut inventer des termes comme ça quand on a envie de donner une image. Et ici, vous avez l'image, d'ailleurs, d'un nez, sans doute, de quelque chose que l'on rejette comme un crachat par le nez. Il existe aussi une autre manière plus sexualisée, bien que ce soit de l'onanisme, pour créer ces deux premiers dieux qui font partie du créateur. Et le texte des pyramides est extrêmement explicite à ce sujet puisqu'il dit que c'est Atoum, celui qui est venu à l'existence, qui se masturba à Héliopolis, qui mit son phallus dans son poing pour s'en faire jouir, et les deux enfants, Chou et Tefnut, ont été mis au monde. Alors, vous voyez ici que, dans ces premiers textes, les textes des pyramides, Héliopolis revient très souvent, et c'est sans doute dans cette ville qu'a été conceptualisée ces premiers mi-thèmes qui, vous allez voir, sont des choses que l'on retrouve tout au long de l'histoire égyptienne. Alors, dès la fin de l'Ancien Empire, cet ensemble de textes qu'on appelait textes des pyramides a été réadapté, a été enrichi de conceptions nouvelles, et ces textes vont désormais orner les cuves de bois de l'élite égyptienne, et notamment les nomarques, les gouverneurs des régions égyptiennes et de leur entourage, comme par exemple ici, le cercueil extérieur de cet intendant, cet intendant sépi, qui a été enterré dans la cour de la tente de son patron. Donc, ces textes datent, en gros, entre 2200 avant Jésus-Christ et 1700 avant Jésus-Christ, donc entre la première période intermédiaire et la fin du Moyen-Empire, et on retrouve aussi quelques notions et quelques extraits de textes sur des statues ou des objets funéraires de la même période. Et on a en tout des textes qui ont été découpés par les égyptologues en 1185 formules que l'on appelle des spels. Donc, dans ces textes des sarcophages, les textes qui font allusion à la création du monde sont beaucoup plus nombreux que dans les textes des pyramides et ils sont aussi beaucoup plus détaillés. Donc, je vous montre ici l'intérieur de ce sarcophage externe de l'intendant sépi. J'ajoute, et je fais encore un petit peu d'autopromotion, que justement, dans la prochaine exposition sur les mondes souterrains, ce sarcophage qui a été restauré justement pour l'occasion sera montré au Louvre-Lens donc dans quelques semaines. Donc, dans ces textes des pyramides, ces allusions à la création du monde vont parler de plusieurs phases qui ont été distinguées par Suzanne Bickel. La phase de pré-existence, la phase de transition vers l'existence, la phase de création des premiers constituants de l'univers et enfin, la quatrième phase, celle de la diversification et du maintien du monde créé. Alors, dans la phase de pré-existence, bien sûr, ce lieu de pré-existence reste le Nun, à la fois un dieu, un élément, mais aussi, comme le souligne Suzanne Bickel, un lieu topographique chargé d'une énergie créatrice. Un lieu topographique parce qu'on dit qu'il a des places fortes, il a des châteaux, il a des canaux, etc. Le Nun, donc, dans ce contexte, est associé aussi au monde de l'au-delà, au monde souterrain que les Égyptiens appellent la Douate. Donc, le Nun va devenir l'image d'un temps et d'un endroit très éloignés, comme s'il avait été justement repoussé aux limites de la création. Cette conception se manifeste par exemple pour la temporalité dans l'expression « au temps du Nun » ou, par exemple, dans des citations comme « une imploration s'est étendue jusqu'au Nun » pour dire qu'elle est allée jusqu'au tréfonds de l'univers. Alors, le jour où Atum est venu à l'existence, on nous dit que c'est dans le Flo Keku, dans le Nun, et on nous dit aussi qu'il était dans les ténèbres Keku, on retrouve cette notion de ténèbres qui préexiste à la création, et dans le trouble « ténému ». Et ce qui est très intéressant dans cette expression-là, c'est que, alors que l'Ogdoad en tant que tel n'existe pas encore, en tout cas, elle n'est pas attestée dans les textes du Moyen-Empire, on a quand même déjà trois éléments qui vont se retrouver dans cette caractérisation des éléments de l'Ogdoad. Hehu, Nun, et Keku. Et ensuite, ténému, le trouble, va être remplacé par Amon. Dans cette deuxième phase de transition vers l'existence, c'est Nun lui-même qui provoque cette phase d'existence en amenant à Tum, l'autogène, à prendre conscience de lui-même. Et donc, Atum va dire à Nun, je flotte, je suis engourdi, mes membres sont inertes et c'est Nun qui suggère à Atum de provoquer la création en provoquant l'existence de sa fille et de son fils, de sa fille Maat et de son fils Chou qui doit l'aider à se lever, l'aider à se mettre et être debout. Donc, l'existence même d'Atum est liée à sa capacité à créer les êtres qui vont lui permettre de se redresser et dont il va ensuite pouvoir se nourrir. Donc, il crée lui-même son lieu de création et quand il s'est créé, il va pouvoir devenir la manifestation de lui-même qui est en fait le dieu soleil, le dieu ré. Le dieu ré, ça signifie le jour en égyptien et les textes nous disent que c'est la manifestation, le fameux bas du dieu Atum et il y a dans le texte des sarcophages un passage très complet sur la question de qui est ré, qui est Atum. Donc, ré dit lui-même « Je suis ré, je suis Atum, moi qui suis seul. Je suis ré dans ses premières manifestations quand il se lève à l'horizon. Je suis le grand qui est venu à l'existence de lui-même. » Et donc, il y a une formule de répons qui va sans doute avec le fait que c'était un rituel funéraire que l'on récitait au moment de l'enterrement du mort. Qui est ce grand qui est venu à l'existence de lui-même ? Ce sont les eaux du Nun qui a créé ces noms, importance du nom pour créer une chose. C'est le maître de l'énéade qui ne peut être repoussé des dieux, c'est Ré. Qui est-ce ? C'est Atum qui est dans son disque. Alors, Suzanne Bickel explique que Ré, c'est en fait la forme d'Atum qui est active après la création puisque c'est Atum qui va créer la vie mais c'est le mouvement du soleil, c'est le mouvement du dieu Ré qui va entretenir l'existence. Alors, la phase de développement et de maintien de la création, c'est ce processus où on passe d'un état de préexistence qui était l'unicité en inertie à un processus créatif qui est en fait celui de la différenciation. Et c'est très bien résumé dans cette citation des textes des sarcophages lorsqu'il était un et qu'il devint trois. Et cette phrase est répétée à de nombreuses reprises. Donc, ce processus de création, elle a eu lieu comme on l'a vu dans le texte des pyramides par la masturbation, par le crachat. Le processus de création par la main est très explicite dans les textes des pyramides, un peu plus par allusion dans le texte des sarcophages. Vous notez que quand on dit qu'il s'accouple avec lui-même, on utilise un terme nec qui va devenir le terme arabe nik qui est encore utilisé en français de nos jours. C'est véritablement le même terme. Mais il y a aussi d'autres manières, comme l'a soulignait Suzanne Bickel qui existent déjà dès les conceptions des textes des sarcophages, moins physiques et plus intellectuels d'aboutir à la création dans la manière dont le démiurge pense sa création en son fort intérieur. Son fort intérieur, sa propre volonté, c'est ib. C'est ce que l'on traduit la plupart du temps par le cœur. Et c'est ce que vous voyez par exemple dans cette scène peut-être que vous connaissez dans les livres des morts où on voit la pesée du cœur. En fait, c'est la pesée de la conscience du fort intérieur des défunts. Donc, il est dit dans un des textes des pyramides « Il m'a créé selon sa propre volonté, ib. Il m'a fait par sa puissance ahou. Je n'ai pas été enfanté par enfantement. » Ça, c'est Chou qui le dit parce que c'est très important pour Chou et Tephnout de dire « On est les premiers. On fait partie d'Atoum. On n'a pas été créé par enfantement. » Dans d'autres textes, Atoum se sert également de Siyah. Siyah, c'est son imagination, sa visualisation, sa clairvoyance qui engage son œil dans le processus. Très souvent, le dieu égyptien, autogène, crée par sa main et par son œil. Mais il y a aussi, dès les textes des sarcophages, la parole créatrice qui est engendrée, Kou, ou même la force magique, Heka. Heka, c'est la magie que les dieux ont créée comme une puissance créatrice et qui, dans les textes des sarcophages, est, à l'instar de Kou ou à l'instar de Siyah, aussi une sorte de dieu-fils comme les Chou. Mais c'est évidemment le rôle de Chou et Tephnout qui sont le plus développés dans ces textes encore et Chou tout particulièrement puisque les Spelles 75 à 83 vont ne parler que de Chou lui-même à tel point que les égyptologues parlent pour ce moment-là de livres de Chou. Donc, il est dit, à tout midi, c'est ma fille vivante Tephnout, elle sera avec son frère Chou, Vi est son nom à lui, Maat est son nom à elle. Je me suis levée sur eux deux, mes bras étant autour d'eux. On retrouve cette image d'eux, il a besoin de créer ses premiers dieux pour pouvoir se soulever. D'abord, Chou. Donc, Chou, on dit ici que c'est la vie, Enr, et en tant que dieu de la vie, il fait vivre les hommes et toutes les créatures en transmettant son énergie vitale en eux. Et c'est résumé dans ce texte très beau où, en fait, il nous dit que c'est lui qui pourvoit en nourriture tous les êtres vivants qui ont été faits dans la création, comme Atoum l'a ordonné. Donc, il dit qu'il est la laine dans leur gorge et il dit aussi que c'est lui qui fait vivre les canards, les serpents, tout ce qui existe, ça va de ceux qui vivent en haut comme ceux qui vivent en bas. Et il dit je suis vraiment la vie qui est sous nous. Et on verra que c'est très important cette manière dont on se représente la vie qui est sous nous. Alors, pour Tefnut, c'est un peu plus compliqué parce que Tefnut est moins décrite dans les textes des pyramides, des sarcophages, excusez-moi, mais on dit qu'elle est appelée Maat. Maat, c'est à la fois une déesse et un concept et c'est la règle et ça, je vous renvoie bien sûr au livre de Yann Asman, c'est la règle qui gouverne aussi bien le monde physique que la société égyptienne et donc elle a été créée par le démiurge qui s'en alimente soit en l'inhalant soit en l'absorbant afin de maintenir sa propre existence. Et donc on a là cette relation très importante de dons et de contredons d'échanges. Il crée sa propre fille et ensuite la ré-ingère et ce don de la Maat est devenu un des gestes qui résume en fait à lui seul ce qu'on peut donner à un dieu pour ensuite bénéficier bien sûr de ses largesses des offrandes de la vie etc. Tephnut qui est Maat c'est un des principes fondamentaux avec Chou qui est la vie qui permet au monde de fonctionner et qui permet au monde de bien tourner. Tephnut elle est moins présente dans les textes mais il y a un texte qui la présente comme une nécessité absolue c'est celui-ci qui dit je ne peux ni être détruite ni mourir ni être inexistante ni être anéantie. La simple idée que Maat n'existe pas n'est pas possible. Donc après l'engendrement de Chou et Tephnut on pourrait s'attendre à ce que justement le créateur crée le ciel et la terre mais en fait le ciel et la terre ce n'est pas pour l'esprit des égyptiens le fait qu'ils soient créés qui est important c'est la séparation qui est importante. Donc dans les textes des pyramides dans les textes des sarcophages excusez-moi encore on voit que c'est le rôle primordial de Chou c'est cette séparation qui permet à la vie d'exister qui permet à l'air de circuler et à l'énergie vitale de s'exprimer. Donc la séparation de son fils Geb le dieu de la terre et de sa fille Nout fait en fait acte de création du ciel et de la terre. Cette notion de séparation du ciel et de la terre elle existait déjà dans les textes des pyramides mais elle est développée dans les textes des sarcophages avec une notion très importante une expression qui veut dire Nout qui veut dire la voûte céleste et que l'on appelle à plusieurs reprises les soulèvements de Chou. Chou lui dit lui-même ici je suis fatigué des soulèvements de Chou il dit qu'il est fatigué de porter sa fille Nout depuis que je porte ma fille Nout au-dessus de moi pour la donner à mon père et donc il dit qu'il se place entre eux deux et ensuite il est question d'une méhète ou rête sur laquelle on va revenir. Donc ce dieu Atoum Ré il peut se lever au firmament parce qu'existe justement la déesse Nout qui est appelée les soulèvements de Chou et là on a une image enfin moi en tout cas quand je lis ce texte me vient une image très très ancienne beaucoup plus ancienne que les textes des sarcophages c'est ce peigne qui date de la première dynastie égyptienne on est un tout petit peu enfin on est aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ où l'on voit une barque divine avec à l'intérieur un oiseau qui est une image égyptienne des dieux célestes des dieux astraux et on voit cette barque qui navigue sur un signe qui est sans doute le signe du ciel déjà alors on ne voit pas le dieu Chou mais dans cet interstice qui existe entre le haut et le bas on voit bien le signe de la vie qui résume donc cette caractéristique du dieu Chou alors on voit aussi dans le texte d'avant la filiation explicite qu'il y a entre Chou et Nout dont il dit qu'il est sa fille et on retrouve et pardon je vais revenir ici on retrouve également des génies qu'on appelle les génies qui sont les génies les génies du vent qu'on retrouvera par la suite dans un texte plus plus tardif qu'on appelle le livre de la vache céleste alors on doit en venir quand même à la création de l'humanité avant de passer au texte plus tardif le texte sur la création de l'humanité est très intéressant parce que ça résume bien l'esprit égyptien qui aime jouer sur les étymologies qui aime faire des jeux de mots mais il y a sans doute ici aussi quelque chose de plus profond que juste ce jeu de mots entre remetsch l'humanité c'est le terme qui désigne les êtres humains en égypte et rèment les larmes qui ont coulé de l'oeil du créateur puisque ces larmes nous dit le créateur elles ont été produites à cause d'un moment de colère à cause de la colère que quelqu'un ce n'est pas très clair a eu contre lui peut-être son propre oeil qui s'est retourné contre lui ça c'est un autre mythème un autre un autre mythe de l'égypte ancienne et il est dit les hommes appartiennent à la cécité qui est derrière moi alors il faut revenir sur ce terme cécité nous on a aveuglement pour nous ça veut dire ça veut dire être déraisonnable Suzanne Bickel elle montre que la cécité ça n'est pas l'absence de raison c'est le chagrin c'est la tristesse et donc sans doute ce texte des sarcophages cherche à répondre à la question suivante pourquoi est-ce que les hommes sont condamnés à la tristesse et au chagrin dans leur création même il y a cette fatalité engendrée par le fait qu'ils viennent des larmes de l'oeil du créateur donc il y a là selon Bickel une ontologie de la condition humaine dans les textes des sarcophages contrairement à ceux des pyramides on semble vraiment à un moment se poser la question de l'origine du mal de l'origine du chagrin et notamment il y a un spell très intéressant qui sonne un petit peu comme une défense du dieu créateur qui dit qu'il a fait des bonnes actions et dans ce spell 1130 il dit j'ai créé chaque homme égal à son semblable je n'ai pas ordonné qu'ils commettent le mal le mal c'est le contraire direct de maat c'est l'isséphète c'est leur coeur toujours ib qui a désobéi à ce que j'avais dit ce fut donc une des actions et lui le dieu créateur a fait au contraire que les hommes n'oublient pas l'occident c'est à dire qu'en gros ils n'oublient pas qu'ils vont mourir et qu'à ce titre ils fassent toujours les offrandes divines au dieu des nômes alors on remarque dans ces premiers textes qu'il y a une grande cohérence une grande cohérence entre les premières notions qui étaient dans les textes des pyramides et les premiers mythèmes qui vont être développés par la suite comme Nun ou le dieu autogène pour Suzanne Bickel ces textes auraient été composés sans doute dans l'entourage royal et sans doute dans une région dans la région d'Héliopolis pas loin de Memphis on ne connaît pas très bien d'ailleurs les modes de transmission de ces mythes ou de ces éléments de mythes mais en tout cas on retrouve ces textes des sarcophages sur des cercueils qui ont été retrouvés depuis Assois en Haute-Égypte jusque dans le Delta il ne semble pas qu'il ait existé ni à l'Ancien Empire ni au Moyen Empire d'autres traditions cosmogoniques donc il n'y a pas de tradition locale hors de celle qui semble émaner de ce nord de l'Égypte d'Héliopolis et dans cette tradition les autres dieux dont on parle comme Pta par exemple comme Hnoum comme le dieu Hapi comme le dieu Eka sont des dieux fils comme Chou ils agissent avec la création c'est eux qui la font vivre cette création alors que le dieu Atoum semble s'être retiré du monde après l'acte créateur et être là en tant que fournisseur d'énergie en tant que l'astre solaire ré et donc ce serait peut-être à cet éloignement du créateur que les époques suivantes vont réagir en fournissant d'une part une explication à cette retraite du créateur mais aussi en proposant un autre modèle un modèle peut-être plus proche des gens un modèle de démiurge universel qui serait souverain du monde mais qui pourrait aussi être vénéré face à face par le fidèle dans une plus grande proximité donc aux époques suivantes on va parler maintenant du nouvel empire deuxième moitié du deuxième millénaire et puis plus tard du premier empire on a des textes qui restent pour la plupart des textes funéraires mais on va avoir d'autres textes comme des hymnes qui vont parler de ce dieu créateur qui va devenir de plus en plus omniprésent omnipotent tout d'abord on a les livres funéraires royaux ce sont des compositions religieuses qui sont réservées plus ou moins à l'élite royale et où le destin royal dans l'au-delà est assimilé à celui du soleil qui parcourt la douate qui parcourt l'au-delà durant la nuit dans cette première composition de l'âme douate vous voyez ici dans la tombe de Tousmosis III qui est très belle on dirait un grand papyrus comme ça déroulé le long des parois comme dans des compositions plus récentes datant de l'époque ramécide on retrouve un certain nombre d'éléments qui existaient déjà dans les textes précédents et notamment par exemple ici sur cette barque de Ré vous retrouvez Sia et Heka et donc l'intelligence et la force magique créatrice du dieu solaire on a aussi d'autres représentations dans des livres funéraires royaux qui sont des livres du ciel qui représentent Nout courbé au-dessus de la terre le dieu Chou est en train ici de soulever Nout et on ne voit pas encore le corps de Geb qui va être représenté plus tard dans des sortes de livres qu'on appelle Livre des Morts et que les Égyptiens eux-mêmes appelaient Livre pour sortir le jour ce qui veut dire Livre pour sortir pendant la journée parce que la grande peur des Égyptiens c'est une fois qu'ils sont morts de ne plus pouvoir voir la lumière du soleil donc dans ces compositions celle-ci date du premier millénaire on voit une catégorie mythologique de ces livres des morts où on peut voir la déesse Nout penchée au-dessus du corps allongé du dieu Geb je voudrais revenir un peu plus longuement sur un autre texte funéraire royal qui est lui extrêmement rare parce que je vous ai dit avant le premier millénaire il n'y a pas de récit continu sauf un il y en a un et c'est le livre de la déesse de la vache du ciel le livre de la vache du ciel a été représenté pour la première fois dans la tombe de Toutankhamon dans l'une des chapelles gigognes qui protégeaient son sarcophage et elle apparaît ensuite dans d'autres dans d'autres dans d'autres dans d'autres tombes le récit le plus la version la plus longue se trouve dans la tombe de Séti Ier mais il y en a ensuite dans d'autres tombes à Messides je vais vous raconter ici cette histoire parce que là il y a une histoire à raconter donc tout commence alors que les dieux et les hommes cohabitent et donc pour les égyptiens à un moment ça a été possible mais vous allez voir que ça n'a pas duré longtemps tout le monde cohabite sur terre après la création et le maître universel qui est toujours Ré on est toujours dans une conception héliopolitaine vit avec les hommes mais pourtant chose terrible et assez surprenante le dieu Ré vieillit et le texte nous dit que ses membres deviennent une sorte de classification divine ses membres deviennent d'or ses os deviennent d'argent et ses cheveux de la pièce lazuli donc le dieu solaire est affaibli et ses créatures les hommes vont en profiter pour se révolter Ré est averti du complot et réunit son conseil des dieux donc il dit que l'on appelle pour moi mon oeil chou on retrouve toujours ceux qui ont été créés par l'oeil du créateur en même temps que les pères et mères qui demeuraient avec moi quand j'étais encore dans le Nun et en même temps que mon dieu Nun et qu'il amène avec lui son entourage donc il appelle son propre père Nun justement propose pour se venger des humains et pour arrêter la révolte d'envoyer l'oeil de Ré l'oeil de Ré est envoyé sous la forme d'une déesse la déesse Hathor qui se rend dans le sud qui extermine une partie des rebelles et qui se change dans ce processus en une redoutable lionne qui va faire un carnage et quand on essaie de la rappeler la lionne ne veut plus s'arrêter donc problème parce qu'on se dit il y a toujours un moment quand même quand le dieu créateur veut décimer l'humanité où il se reprend un peu en disant je ne vais peut-être pas les tuer tous mais comme elle ne veut pas rentrer on va imaginer un stratagème on va faire brasser des litres et des litres et des litres de bière qu'on va mélanger à de l'ocre on pense que c'est de l'ocre parce qu'en fait le terme égyptien didi on n'arrive pas à véritablement trouver la signification donc on pense que c'est de l'ocre qui va faire ressembler cette bière à du sang et donc quand la lionne se réveille un matin elle voit tout ce sang répandu elle lape le sang et elle devient tellement ivre qu'elle ne pense plus au carnage et qu'elle redevient une forme adoucie de la déesse Hathor mais le texte nous dit qu'après cette révolte Ré est là et en fait dégoûté des hommes aussi vrai que je vis mon corps est là très là de demeurer parmi les hommes j'ai voulu les tuer mais je ne l'ai pas fait leur petit nombre désormais ne m'intéresse plus alors on va trouver un autre stratagème pour permettre à Ré de s'éloigner de sa création et donc on va demander à la déesse de se changer la déesse Nout de le prendre sur son dos et de se changer en vache et la vache va grandir 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 pour aller jusqu'au firmament alors il y a un moment assez ils avaient beaucoup d'humour les égyptiens il y a un moment assez drôle où elle a peur parce que comme elle est devenue très très grande elle a peur du vide et c'est à ce moment là que Chou va intervenir pour se placer sous elle et il se fait aider par des dieux Héhou qui sont représentés ici sur cette représentation qui était dans la tombe de Séti donc on voit dans cette légende c'est une véritable légende avec une vraie narration continue qu'il y a deux innovations majeures du nouvel empire d'une part la notion de royauté de royauté pour le démiurge une royauté qu'il va transmettre ensuite aux autres dieux jusqu'à Osiris et jusqu'à Horus et bien sûr dont le roi d'Egypte est l'héritier il y a aussi cette notion d'éloignement du ciel et du soleil qui est placée bien après le moment de la création du monde et qui serait vécue non pas comme quelque chose de positif et qui va dans le fait de créer la vie mais comme quelque chose de négatif un phénomène qui serait une sorte de punition cet événement ne serait pas dû à la maat à l'ordre des choses mais parce que les hommes se sont détournés de cette maat alors on a vu que ces premières cosmogonies sont toutes un peu formées sur le sur le même modèle c'est en fait la même cosmogonie héliopolitaine qui est racontée de manière différente et avec des mots quelquefois différents jusque dans les années 1990 on s'était plus ou moins admis que en fait dans chaque cité égyptienne il y avait un dieu tutélaire qui était considéré comme le créateur universel en fait les travaux de Suzanne Bickel dans les années 90 ont montré que les textes de l'ancien et du Moyen Empire tels qu'on a pu les voir jusqu'à présent donnent une vision très cohérente et très homogène et très héliopolitaine et en fait c'est le nouvel empire qui va développer la potentialité de certains dieux locaux et qui va les mettre au rang de créateurs universels et c'est là que vont commencer à se développer des cosmogonies différentes alors cependant vous allez voir je vais vous montrer les textes à présent que c'est quand même le modèle héliopolitain qui prédomine ou en tout cas cela reste un modèle littéraire puisque ce sont les mêmes images qui vont être utilisées au nouvel empire bien sûr va se développer la potentialité d'Amon Amon Moyen Empire c'est un dieu de Thèbes et puis c'est surtout un dieu attaché à la royauté c'est un dieu tutélaire des rois égyptiens mais au nouvel empire on va voir des hymnes comme celui du papyrus Boulak qui en font le créateur des humains et le créateur de toute la création et il est bien évidemment assimilé à Ré et à Atoum donc dans ce texte il est dit et on s'adresse à un mot salut à toi Ré salut à toi maître de la Maat qui a ordonné que les dieux existent Atoum créateur des humains et là c'est très intéressant parce que c'est nouveau qui a distingué leur forme qui a fait leur vie et qui les a distingués les uns des autres par la couleur de leur peau et ça c'est très intéressant parce que ça fait une référence à une différenciation entre les êtres humains qui n'existe pas aux époques antérieures mais qui est sans doute dans la tête du créateur de ce texte en référence à cet Égypte du nouvel empire qui est un melting pot où vivent plusieurs peuples et où vivent des Égyptiens qui sont d'origine très différente avec des couleurs de peau extrêmement différentes alors un autre texte qui date de l'époque Ramesside fait référence à l'Ogdohad il dit toujours d'un moment l'Ogdohad fut ta manifestation première jusqu'à ce que tu aies parfait son ombre en étant l'un on retrouve cette notion de l'un et du multiple de Ornung ton corps est caché parmi les anciens alors c'est la signification même du dieu Amon Amon ça signifie celui qui est caché tu t'es transformé en tant que Taténène on retrouvera cette notion Taténène c'est la terre qui se soulève et c'est une image de la bute primordiale une autre image de cette bute qu'à Héliopolis on appelle le Benben mais on verra que Taténène c'est surtout un comment dire une caractéristique que l'on donne à Pta donc tu t'es transformé en tant que Taténène pour mettre au monde les divinités primordiales les Pautiyous au temps des origines puis tu t'es éloigné devenant l'habitant du ciel établi désormais sous la forme du soleil alors c'est très intéressant ici l'Ogdoad parce que en fait l'Ogdoad elle-même n'est citée qu'à partir du nouvel empire en fait l'Ogdoad c'est la toute première citation de l'Ogdoad c'est dans le temple d'Atshepsut à la XVIIIe dynastie alors l'Ogdoad ce sont des dieux primordiaux donc ici une manifestation du dieu du dieu Hamon mais qui sont dans des textes plus récents assimilés au dieu créateur Dermopolis Thoth sur une une pièce qui est au musée du Louvre le Naos Damasis on a une représentation de ces huit dieux primordiaux sous la forme de serpents pour les dieux mâles et de pardon de grenouilles pour les dieux mâles et de serpents pour les dieux femelles et là on retrouve des termes qu'on a vus dans les textes de création de l'ancien et du Moyen Empire on retrouve les dieux de l'éternité He et Hehet alors vous voyez les femelles elles ont toujours un T du féminin à la fin de leur nom on retrouve Keku donc les fameuses ténèbres et Kekut le côté le pendant féminin on a on a Noun et Nounet et on a Amon le caché et Amonet aussi intéressant cette représentation c'est la forme de reptiles parce que dans l'esprit des égyptiens mais aussi dans beaucoup d'autres civilisations ces reptiles qui vivent dans l'eau sont des images de l'éternité et des eaux primordiales et on a à la basse époque aussi l'image que cet Ogdoad est issu d'un serpent un serpent Ktonien qu'on appelle Irto celui qui a fait la terre et qui a lui-même été enfanté par un serpent Kématef celui qui a accompli son temps et qui sont tous des formes d'Amon dans la région Témèbre on a aussi une image de cette une image jaufidienne donnée aux forces de l'inertie dans le seul texte qui parle de la fin du monde en Égypte c'est un texte issu du livre des morts le chapitre 175 qui dit au roi pas au roi au défunt tu es destiné à des millions de millions d'années mais moi je détruirai tout ce que j'ai créé ce pays redeviendra à l'état de Nun à l'état de Floheku comme dans son premier état je suis ce qui restera avec Osiris quand je serai transformé à nouveau en serpent que les hommes ne peuvent pas connaître et que les dieux ne peuvent pas voir je trouve que c'est un texte extrêmement intéressant pour cette vision justement très proche de la vision des proches orientaux de ces de ces êtres les tout premiers sont des êtres serpentiformes qui vivent dans un monde aquatique alors on a aussi d'autres hymnes avec d'autres dieux créateurs un hymne qui date de l'époque ramécide et qui fait cette fois de Pta le démiurge donc on retrouve je ne vais pas vous lire tout ce texte en entier on retrouve ici d'autres formes de dieux primordiaux comme Khnoum ici il est dit tu es ton propre Khnoum celui qui te forge toi-même comme sur le tour du potier il est dit qu'il est sous sa forme de Taténène mais aussi qu'il s'éloigne et qu'il éloigne le ciel au loin au loin là-haut là-haut la répétition par deux fois c'est toujours des répétitions rituelles sur le document de théologie Memphite dont Thomas Romère vous a parlé c'est une explication carrément complètement érudite et là on est bien dans la version narrative et la version explicité au premier millénaire avant Jésus-Christ il est très intéressant ce texte parce que c'est une sorte de reconstruction historique le texte raconte qu'à l'époque de Shabaka on est à la 25ème dynastie la dynastie des pharaons de Nubie sur lesquelles il y a eu une très très belle exposition en 2022 au Louvre donc Shabaka aurait retrouvé un livre dont il dit qu'il était c'est ici mangé par les vers un papyrus mangé par les vers au point qu'on n'arrivait plus à le lire du début jusqu'à la fin donc c'est pratiquement un faux historique parce qu'en fait ce texte qu'on nous présente comme sans doute écrit à l'ancien empire il date sans doute de l'époque de Shabaka voire peut-être d'un peu avant et ce qui est très intéressant c'est que ce texte est véritablement une version savante dans laquelle la création par la pensée et la parole donc l'équivalent de Sia et Hu qui était déjà cité dans les textes des sarcophages est perçu comme supérieur à la création par le fer et la création par la main ou la création par l'œil et donc il est dit que les néades en fait ce sont les dents et les lèvres de cette bouche cette bouche du créateur qui prononça le nom de toute chose et dont Shou et Pephnout sont sortis et donc il y a une explication presque philosophique au fait que il y a d'abord la pensée et d'abord la parole créatrice avant que ne s'animent les choses physiques donc ce n'est qu'aux époques tardives que l'on peut percevoir dans certains textes la volonté de regrouper la volonté d'expliquer d'exposer voire de rationaliser comme dans le texte de Shabaka ce qui était avant utilisé à d'autres fins je vais terminer avec ces compilations des SNA ces compilations sont les compilations les plus récentes qui étaient faites composées par des prêtres égyptiens puisqu'elles datent de l'époque romaine certainement des règnes de Trajan et d'Adrien et on voit sur ces textes qui ont été inscrits sur les colonnes de la salle l'hypostile du temple de Khnoum à Esna une bipartition égalitaire comme l'ont souligné entre d'une part la création biologique de Khnoum qui reste le dieu qui crée sur son tour de potier et qui modèle tous les êtres comme on le voit ici ils ont tous été formés sur son tour et la création plus physique du monde connu par la déesse Nate alors je reviens quand même sur cette création par Khnoum parce qu'il y est encore dit que là il y a différenciation des êtres humains au moment de la création où il est dit qu'il y a eu à un moment une création inverse de certains organes vocaux qui ont fait que certains ont parlé une langue la langue normale la langue des égyptiens et d'autres une langue autre qui n'est pas celle de l'Egypte et enfin c'est la déesse Nate qui semble regrouper dans cette compilation le plus d'éléments de tous les autres dieux que je vous ai présentés jusqu'à présent qui est dit père des pères et mère des mères donc elle a elle a tout elle est à la fois père et mère et il est dit qu'elle crée par le verbe sous la forme d'une vache qui s'appelle métière et qui est en fait la forme de la grande nageuse méhète-fourète qu'on voyait déjà dans les textes des sarcophages et ce qui est très intéressant c'est que ce sont ces yeux qui créent la lumière et qu'on a une cèpe donc la manière dont on crée les choses elle ouvre les yeux et la clarté fut on a presque la lumière fut déjà dans ce texte on est ici donc à l'époque romaine et la civilisation égyptienne vit ces derniers moments après les compilations des SNA l'écriture hiéroglifique égyptienne également vit ces derniers feux tout au long du premier millénaire on a assisté pour reprendre l'expression de Yuri Volokhin à une sorte de frénésie d'écriture de la part du clergé égyptien où finalement dans les mythèmes utilisés on voit très peu d'influences extérieures alors qu'il y a des influences extérieures très importantes dans la civilisation égyptienne par exemple par le fait que depuis le premier millénaire l'Egypte est dominée par des puissances étrangères mais il y a une sorte de conservatisme dans le clergé égyptien la grande nouveauté en fait elle a été apportée par le nouveau paradigme du nouvel empire qui est que le démiurge a acquis un statut primordial il est devenu omniprésent et omnipotent et en parallèle les fidèles du coup lui demandent des comptes lui demandent même de donner son avis dans la politique mais ont une plus grande proximité avec lui et pendant des choses c'est que la séparation d'avec lui est d'autant plus grande qu'elle est pensée depuis le nouvel empire comme étant non naturelle non indispensable mais due à une sorte de malédiction et en fait à la fin d'un âge d'or voilà j'espère que j'ai pas été trop longue et je vous remercie pour votre attention carc il il la et carc il et ile et c'est